Je suis William Blanc, je suis historien et je viens de publier aux éditions Libertalia Super-Héros, une histoire politique. Alors, c'est donc un livre d'histoire sur le genre super-héroïque. C'est un livre qui traite des super-héros, mais en analysant leur contexte de création, leur contexte d'apparition, le discours politique qu'ont voulu tenir les auteurs à travers les personnages des super-héros ou des super-héroïnes. Superman, on a une image de Boy Scouts de Superman. Dès le début, Superman va poser des questions sociales par rapport aux droits des travailleurs. Il va intervenir dans une mine pour aider les mineurs. Il va même enfermer un patron dans une mine pour lui montrer qu'il faut respecter les conditions de sécurité. Et c'est en 1938. Superman, Wonder Woman, évidemment, le créateur de Wonder Woman était ouvertement féministe. Même si ce n'est pas le même féminisme qu'aujourd'hui. Mais c'était quelqu'un qui disait qu'il voulait montrer une femme forte. Donc il y a un projet politique très clair dans Wonder Woman. Captain America, très nettement, personnage antifasciste. Et évidemment, là, on parle du droit des Afro-Américains. On pense forcément, alors là, j'ai amené ce comic, ça. Donc voilà, c'est une édition française de Black Panther, donc la Panthère noire. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est le premier grand super-héros noir qui apparaît en 1966. Donc la date est importante. Il apparaît avant le Black Panther Party. Donc voilà, ce n'est pas un clin d'œil aux parties des Black Panthers. Et alors, Black Panther est un héros africain. Donc il vient d'Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux créateurs, donc Stanley et Jack Kirby, en créant Black Panther, ils inversent l'imagerie de Tarzan. Tarzan, c'est l'homme européen qui va dominer le continent africain, perçu comme un continent forcément sauvage, animalisé, voilà, rempli de singes, de bêtes et tout. Et Black Panther, en fait, c'est un roi africain qui dirige un royaume hyper technologique. C'est le rapport au temps des super-héros. C'est-à-dire comment ils s'inscrivent dans notre rapport au temps. Ce qu'en histoire, on appelle le régime d'historicité. C'est-à-dire comment les super-héros nous permettent de voir comment les gens de l'époque percevaient le futur ou le passé. Quand les super-héros apparaissent, ils représentent pour la plupart un véritable espoir dans le futur. Si certains super-héros le portent encore, cet espoir, ils le portent de manière critique. En disant, ouais, c'est vrai, la science, la technologie peuvent amener du mieux, mais la bombe, mais la crise écologique, mais voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a cette espèce de fil rouge qu'on peut suivre un peu. Avec, encore une fois, ça c'est peut-être ma formation qui veut ça, c'est qu'il y a cette espèce de contraste, cette opposition, cette espèce de rapport amour-haine avec le Moyen-Âge. Parce qu'évidemment, certains super-héros vont aussi reprendre cette imagerie médiévale à leur compte.